Bonjour à tous les membres de la communauté Reason France, ici Franco Lamuerté. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien non, laissons les vieux dictons de grand-mère de côté. En avril, c'est le mois de la guitare, du moins ici au Québec. Et j'en ai profité pour faire l'acquisition de cette magnifique Taylor 414 CE. Sans doute que dans les semaines à venir, vous allez entendre parler de cette guitare au travers de différentes petites vidéos que je mettrai en ligne. Pour l'instant, place au reste de cette chronique avec notre bon ami Cyphers. Mais juste avant, je tiens à vous dire que pour le segment de l'astuce du mois plus tard dans la chronique, c'est moi qui vais le couvrir. Et il en sera de même pour les mois à venir, donc je vais faire l'astuce du mois. Une petite astuce toute simple ce mois-ci concernant l'aftertouch. Enfin, je vous dis ça plus tard. Bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Ciao! Francho la Muerte nous propose ce mois-ci deux nouvelles vidéos. La première a été publiée le 30 mars dernier. Il s'agit d'une interprétation de la célèbre bourrée en mi mineur de Jean-Sébastien Bach, notre maître à tous, à la guitare acoustique. Cette vidéo à visite et tactique nous permet de comprendre les doigts T de notre carré. La seconde vidéo laisse de côté l'acoustique pour revenir à notre bon vieux son électro-analogique au travers d'une composition ambiante habilement mise en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Novation Bastation 2 ce n'est pas encore pour surmoi, mais je vous ai proposé à la place une première vidéo sur la Roland-Hera TB3, successeur de la célèbre TB303. Cette vidéo montre les déballages, un survol de l'interface et une première écoute du précédent par défaut. Une seconde vidéo est apparue sur ma chaîne, mais nous y reviendrons plus tard. Plusieurs modules sont apparus sur le shop ce mois-ci, principalement des effets studio. Ainsi, Kouassa, que nous connaissons pour Cream et Vermilion Simulator d'ampli de guitare, revient avec deux égaliseurs, émulant les NIV 1084 et 1081 célèbres égaliseurs. Ainsi, nous avons le EV AT4 et EV AT1 disponibles individuellement pour 35€. Il s'agit de portage des versions VST Audio Unit. Si vous possédez d'ailleurs ces versions, vous pouvez obtenir un prix spécial en contactant Kouassa à l'adresse mail info.kouassa.com. MGSoft, créateur de Unifilter et Threeloo, débarque avec un nouveau module et un nouveau nom. MGSoft devient ainsi Develop et nous propose DynaRage, qui débarque en promotion à 25€ jusqu'au 16 mai. Cet effet combine une distorsion à lampes et un compresseur. Une petite vidéo de promotion est d'ailleurs visualisable sur YouTube. Ochenka, développeur à l'origine de Glitch, Repeat, Probability Drone Trigger, Probability CV Trigger et la série A-Series, synthétiseur modulaire, revient avec cette fois un synthétiseur de percussion, le EDS-06S. Il ne s'agit pas d'un lecteur de sample, mais bien d'une synthèse à part entière, à la manière du Kong avec son module de synthèse physique. Ici, c'est 6 percussions qui sont disponibles avec 49 formes d'ondes différentes. Le EDS-06S est disponible pour 19€. Pef frappe encore. Si vous voulez enrichir vos sons avec des éléments vintage, c'est Crappler qu'il vous faut. Ou Cassette Recorder Audio Rack Extension. Disponible pour 7,50€ et en édition limitée avec plein de chatons tout mignons jusqu'au 1er mai, vous permettra d'ajouter des artefacts audio que l'on pourrait obtenir avec une bande magnétique. MacDSP avait fait son apparition sur le shop il y a quelques mois avec un bundle de 3 compresseurs. Cette fois, nous voyons arriver 3 égaliseurs avec le même design pour continuer la gamme. Nous avons ainsi le MUQ, le E670 et le Frog EEE dans les mêmes designs respectifs que le MUQ Compresseur, le C670 et le Frog 4RE Compresseur. Disponible comme les compresseurs à 39€ de qualité, il est également possible de les acheter tous les 3 d'un coup pour 99€, soit 15% d'éconnement. Enfin, un dernier module proposé par Propel Ahead. Il s'agit d'un petit développeur pas très connu qui a déjà réalisé quelques Rack Extension à succès et un petit logiciel où on fait joujou avec des câbles. Enfin, pourquoi ? Synchronous, donc, est un module d'effet créatif. Il s'agit d'associer le temps et 4 effets pour donner une dimension encore plus vivante à vos sons de synthé ou de percussion. Et encore mieux, cette Rack Extension est gratuite, enfin, pour tous les possesseurs de Witherset. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parlons justement de Reason. Si Synchronous est offert, c'est à l'occasion de la mise à jour de Reason 7, passant de la version 7.0.1 à la version 7.1. Ainsi, si vous achetez une nouvelle version de Reason ou si vous achetez l'upgrade depuis une version antérieure, Synchronous vous sera offert jusqu'au 30 juin 2014. Encore mieux, si vous achetez une nouvelle version complète de Reason à 369€, vous aurez non seulement Synchronous, mais également les refils Reason Drum Kit et Reason Electric Bass gratuitement. Passons en revue les quelques changements qu'apporte cette nouvelle version. Le SDK ou Kit de Développement 2.0 d'Eraq Extensions permet maintenant des personnalisations plus poussées des interfaces, ce qui rendra plus facile le portage de certains plugins externes dans Reason. Par ailleurs, les fonctionnalités de synchronisation MIDI et rewire ont été améliorées et quelques nouvelles fonctions ajoutées. Dans une volonté de toujours améliorer Reason, il est maintenant possible d'envoyer les rapports d'erreurs et les statistics à PropElaHead, comme beaucoup d'autres applications peuvent le faire. Comme promis, l'analyseur de spectre a été ajouté au master, la version 5.1 de Codemeter a été intégrée au package d'installation, et il est maintenant possible d'importer des fichiers audio en 32 bits virgule flottante. Plusieurs autres fonctionnalités pour faciliter le workflow ont été ajoutées, comme la possibilité d'utiliser des Slice Racks en tant que samples, ou la fonction rasoir possible sur un clip audio ouvert. Bien sûr, de nombreux autres petits bugs ont été corrigés. Restons dans les mises à jour et remarquons que Figure passe en version 1.6, avec 3 nouveaux kits de percussion ajoutés, quelques bugs mineurs corrigés et surtout la fonction de partage de morceaux sur Facebook et Twitter qui a été implémentée. Dans cette astuce du mois d'avril sans script écrit, j'aime mieux vous le dire d'avance, nous allons voir comment utiliser l'after touch d'un clavier pour pouvoir déclencher un vibrato sur une note tenue. On entend souvent les chanteurs faire des vibratos en fin de note, donc au début la note est tenue sans vibrato, et vers la fin le vibrato s'amène, souvent en s'intensifiant en intensité. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser l'after touch, donc appliqué sur le Thor de Reason, pour pouvoir avoir ce vibrato vocal sur un synthé. Ouvrons notre Thor ici, j'ai utilisé tout simplement une onde triangulaire ici pour un son de base très feutré, très doux. J'ai ajouté tout simplement une petite réverbération, donc on obtient ce genre de sonorité pour l'instant. Donc l'idée sera d'utiliser l'after touch, déjà qu'est-ce que l'after touch pour ceux qui ne le savent pas? Et bien c'est lorsqu'on appuie sur une note ici et qu'on garde la note enfoncée et qu'on appuie plus fortement sur la note, sur la note dis-je, et bien cette pression est susceptible d'aller déclencher un contrôle sur différents paramètres de synthèse. Donc dans notre cas ici, allons paramétrer le synthé pour pouvoir déjà avoir un vibrato sur le son, donc on va utiliser le LFO1. Évidemment, comme c'est l'astuce du moi, je ne détaillerai pas tous les principes de tout ce que je fais ici. Et ensuite, allons affecter l'oscillateur 1 pour la hauteur du son, pour que le LFO1 module en hauteur l'oscillateur. Donc voilà, quelque chose du genre. Donc c'est bien. Maintenant l'idée, évidemment, là on entend le vibrato immédiatement lorsque j'appuie sur la note. On voudrait créer un certain temps, un contrôle sur ce vibrato-là, autant en intensité qu'en occurrence, qu'en apparition. Pour l'instant, il est immédiatement présent. Donc ce qu'on va faire, on va ici dans la scale utiliser l'After Touch, donc dans les performances, After Touch, et on va mettre la mante complètement à ça. Et bien voilà. Maintenant, lorsque j'appuie sur ma touche, aucun vibrato ne se fait entendre. Et si je commence à donner une pression sur mon doigt, et bien... Et voilà. Plus j'appuie, plus le vibrato devient large, devient... L'ambitus du vibrato augmente. L'ambitus du vibrato augmente. Et donc, ici, avec la mante, on peut donner une ambitus plus grande à notre vibrato. Donc, comme ceci. Évidemment, là, si un peu trop, on pourrait pousser l'idée ici en le mettant à 100. Bon. Revenons à quelque chose de plus naturel autour de 20, 21, 22, dans ce coin-là. Et l'avantage, c'est que je peux maintenant faire entendre le vibrato sur telle ou telle note, donc sans affecter une autre, ou donc par exemple comme ceci. Sans vibrato. Sans vibrato. Celle-ci, j'appuie. Le vibrato commence à se faire sentir. Et je vais enlever la pression. Plus de vibrato. On peut pousser l'astuce encore plus loin. Donc, en allant ici, dans l'autre source, et en faisant en sorte que l'after touch contrôle aussi le gain, donc le volume sonore. Donc, c'est encore mieux à mon avis. Donc, performance, toujours after touch. Et on va ici dans la destination, dans le gain de l'amplitude. Et bon, évidemment, l'amante dépend de vous. Moi, j'aime bien, tient, autour de 70. Et maintenant, ce qui va se faire, c'est que, ce qu'on va entendre, c'est que non seulement l'amplitude du vibrato va progressivement grossir légèrement, à force de pression, mais aussi le volume du son du tar, donc qui va augmenter. Donc, encore mieux, là, pour vraiment l'aspect expressif, par exemple. Voilà, on peut tout à fait entendre que c'est beaucoup plus expressif. Par exemple, si on enlève tous les contrôleurs que j'ai paramétrés ici, et que j'essaie de reproduire ça, ben... Eh ben non. Ça marche pas! Bonne fin de journée à vous, et à la prochaine pour une autre astuce du moi. Du moi. Du sur moi. Du ça. Du moi. Du sur moi. Bref. Une autre astuce freudienne. ... ... ... ... ... ... ...